On va commencer avec une introduction. Théâtre Mundi, c'est du latin, ça, c'est pas... Vous comprenez ? Bon. Le théâtre du monde. Au préalable, pourquoi est-ce qu'on fait ce cours de philosophie du théâtre ? Que j'intitulerai Le théâtre et l'existence, m'inspirant du reste de ce livre d'Henri Gouillet, que je vous recommande spécialement. Henri Gouillet a écrit sur le théâtre, Henri Gouillet était de l'Académie française, c'est un des grands philosophes du XXe siècle, qui est un peu oublié, mais tout ce que j'ai lu de lui était très bon. C'est un spécialiste de Malbranche, mais il a écrit sur Antonin Arthaud, sur la poétesse catholique Marie-Noël. Il a écrit Une admirable vie d'Auguste Comte, vraiment qui fait partie des livres qui m'ont le plus frappé. C'est vraiment un texte prodigieux sur le père du positivisme, enfin qui est vraiment un livre remarquable. Et puis alors sur le théâtre, il a deux ouvrages, le premier qui est L'Essence du théâtre, où il essaye de penser ce qu'est le théâtre à partir de la philosophie. Donc il fait une démarche, vous voyez, où il s'agit vraiment de dégager ce qu'est le théâtre. Donc c'est une démarche proprement philosophique. Mais le second, encore plus intéressant et qui va nous intéresser davantage, le théâtre à l'existence, c'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas de faire une philosophie du théâtre, au sens où le théâtre est l'objet de la philosophie, mais une philosophie du théâtre, au sens du génitif subjectif, c'est-à-dire où c'est le théâtre qui contient une philosophie, ou plutôt une manière de décrire le monde. Et donc comment les catégories théâtrales nous permettent de penser notre existence. Alors, pourquoi ce cours ? Non seulement parce qu'on fait du théâtre à Philanthropos, en plus de la philosophie, mais aussi pour vous faire comprendre que ce que vous allez faire vous permet de ressaisir ce qu'est votre humanité, ce qu'est votre existence. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, je voudrais partir de cette idée classique, qu'un grand théâtre du monde, c'est un, comment dire, un lieu commun, et je voudrais un peu l'explorer pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut nous dire. Vous savez que, au fronton du Temple de Delphes, il y avait cette phrase « connais-toi toi-même ». Mais, au fronton du Théâtre du Globe, le théâtre londonien de Shakespeare, il y avait une toute autre phrase. On va essayer d'opposer les deux inscriptions des deux frontons. Qu'est-ce qui est écrit sur le Théâtre du Globe, au fronton du Théâtre du Globe ? Une, Maxime, en latin, attribuée à Petron, l'auteur du Satyricone. Et voilà cette phrase « totus mundus agit histrionem ». Le monde agit, ou tout le monde agit en comédien ou en acteur, en histrion, littéralement, c'est ça ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, on a l'impression d'avoir les phrases les plus opposées. D'un côté « connais-toi toi-même », le projet philosophique comme tel, et de l'autre « chacun joue un rôle ». Donc, le sous-entendu, c'est quoi ? C'est que personne n'est jamais soi-même. Si nous sommes sur un grand théâtre, si chacun joue un rôle, personne n'est jamais soi-même. Et on pourrait vraiment voir ces deux phrases dans deux affirmations strictement opposées. Et on le verra dans la leçon qui suivra cette introduction, que l'opposition, si vous voulez, entre philosophie et théâtre a existé, a été assez virulente. Elle est même fondatrice, on pourrait dire, de l'histoire de la pensée. Mais, dans première analyse, vous voyez, c'est cette idée que nous sommes du côté du réel et d'une exploration de qui je suis, et de l'autre côté, la vie n'est qu'un jeu de masque. Il n'y a pas à proprement parler d'identité personnelle, que des jeux de rôle. Personne n'est jamais soi-même, ce qui apparaît d'emblée, pour le philosophe, vous voyez, comme quelque chose de sceptique, de mise en question de toute forme d'essence, finalement, pour n'être que dans un jeu permanent d'apparence. En réalité, si vous réfléchissez un peu plus avant, vous pouvez vous rendre compte que ces deux affirmations ne sont pas si opposées. D'abord, si vous l'écoutez du côté du temple de Delphes lui-même. « Connais-toi toi-même », c'était écrit sur un temple, qui était d'un temple où l'on venait, pourquoi ? Pour obtenir des oracles. C'est le lieu de divination. Vous savez que la religion antique, elle est marquée par deux pratiques, les rites sacrificiels et la divination. La divination est un lieu central, vraiment, de la pratique religieuse des anciens, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains. Donc, quand on avait des grandes questions, on allait au temple. « Connais-toi toi-même », ça n'est pas d'abord une affirmation philosophique. Cherche à te connaître toi-même par toi-même, par l'exercice de ta raison, par l'introspection, par la recherche des essences. Avant cela, c'est la salutation du dieu Apollon à celui qui rentre dans le temple. et ce qui se passe, c'est que quand vous entrez dans le temple, vous avez deux phénomènes qui sont fondamentaux. La Sybille peut se mettre à parler. Alors, comment est-ce que la Sybille se met à parler ? La prophétesse, celle qui va dire l'oracle, ou la Sybille, on dirait plutôt la Pitié dans le temple de Delphes. Quand la Pitié se met à parler, elle est dans une sorte de trance, et tout d'un coup, ce qu'elle dit, ça n'est pas sa parole, mais la parole du dieu, la parole d'Apollon. Curieusement, comme un acteur. C'est curieux. Elle dit la parole d'un autre. En s'identifiant. Donc, vous voyez, ce n'est pas si clair que ça, ce qui se passe dans le temple de Delphes. Et puis, la deuxième chose, connais-toi toi-même, donc je rentre. Me connaître moi-même, c'est parvenir à un oracle qui va me dire ce que je dois faire. Et dès lors, vous voyez, ma question, quand j'arrive au temple, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Quel rôle je dois jouer ? Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas si simple que ça. Quand je dis, quand on nous dit connais-toi toi-même, en tout cas, dans le temple de Delphes, c'était j'attends que le dieu me dise qui je suis est ce que je dois faire. Bon. Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. L'opposition, connais-toi toi-même et le monde est un théâtre, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, se dire que le monde est un théâtre, c'est aussi connaître, enfin, voir cette part de jeu qui marque notre vie, mais plus profondément, c'est voir notre vie comme une histoire et voir notre vie comme une histoire avec des rôles à jouer, c'est se connaître aussi soi-même. C'est aussi connaître ce qu'est l'existence. Vous voyez ? Donc, vous voyez, la première analyse nous faisait voir connais-toi toi-même et le monde est un théâtre comme deux affirmations opposées de deux lieux complètement opposés. Le fronton du Temple de Delphes, le fronton du Théâtre du Globe. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de communication entre ces deux affirmations que ce que l'on pourrait croire en première analyse. Et c'est ça, si vous voulez, l'enjeu de ce cours. Alors, la première manière, vous savez, d'entendre cette phrase, le théâtre du monde, où le monde est un théâtre, c'est une manière très simple, vous savez, cette idée que nous sommes en représentation. Moi-même, vous voyez, je suis devant vous, je joue mon rôle de professeur, je suis face à une caméra, donc en plus, double représentation, puisque je parle pour vous et pour des personnes qui vont voir ce que je suis en train de vous dire dans ce temps donné. Mais alors, vous voyez, je vais avoir une attitude un peu différente. C'est d'ailleurs ça qui marque la position de mon corps à la table, alors que vous savez bien que j'ai l'habitude de me tenir debout et de m'agiter, de faire l'istrillon au milieu de la classe. Donc, vous voyez, je suis quand même assigné à un rôle et à un rôle de représentation. Puis, au-delà de la profession, il peut y avoir votre position, vous voyez, vous êtes père, je suis un étudiant, je suis une jeune fille, donc, je suis une amoureuse. Par exemple, vous pouvez imaginer la représentation que vous avez de la jeune fille. À tel point que si vous êtes une jeune fille et qu'à 16 ans, vous n'êtes pas tombé amoureuse, vous pouvez vous dire mais comment ça se fait ? Peut-être je ne suis pas normal. Parce que vous voyez, il y a des rôles assignés, il y a un personnage de la jeune fille et finalement, nous devons aussi assumer ces personnages-là. Bref, la première analyse, bien sûr, c'est de soutenir que nous sommes toujours en représentation sociale et qu'il y a toujours des rôles sociaux que nous jouons. C'est un sociologue qui s'appelle Erving Goffman, si vous en avez jamais entendu parler, on a son nom. Donc Erving Goffman qui a écrit une œuvre majeure intitulée La mise en scène de la vie quotidienne. Et dans ce livre, Goffman dit très clairement, voilà, on peut supposer que toute personne placée en présence des autres a de multiples raisons d'essayer de contrôler l'impression qu'ils reçoivent de la situation. Et contrôler l'impression que vont avoir les autres de moi-même. Donc je suis en représentation, en présentation en tout cas de moi-même, toujours, devant d'autres, dans une situation donnée. Alors, on trouve des termes représentation, situation, qui sont des termes liés au théâtre. On s'intéresse ici à certaines des techniques couramment employées pour produire ces impressions, il explique le projet de son livre, et à certaines des circonstances le plus souvent associées à l'emploi de ces techniques. Laissant de côté le contenu spécifique de telle ou telle activité présentée par l'acteur ou le rôle qu'elle joue dans l'ensemble des activités du système social en évolution, on s'occupera uniquement des problèmes dramaturgiques qui se posent aux participants dans la présentation de leur activité à leurs partenaires. Les questions qui touchent à la mise en scène et à la pratique théâtrale sont parfois banales, mais elles sont très générales. Elles semblent se poser partout dans la vie sociale et fournissent un schéma précis pour une analyse sociologique. C'est quand même impressionnant comme affirmation. Nous allons reprendre des catégories dramaturgiques et ces catégories sont très opérantes pour nous fournir tous les concepts opératoires pour penser la vie sociale, pour faire une analyse sociologique. Ça veut dire que dans la vie sociale, il y a sans cesse de la mise en scène. Alors Goffman dira la grande différence c'est que le dispositif du théâtre est un dispositif à trois pôles. Il marquera des différences. Par exemple, je suis un acteur, j'ai d'autres acteurs avec moi et il y a un public. Ici, il dit le public et les autres acteurs ne constituent qu'un seul pôle. Vous voyez, je suis en représentation devant vous, mais vous êtes aussi acteur de la vie sociale. Mais il insistera beaucoup et alors, bien sûr, il reprendra des affirmations très anciennes. d'abord, il cite un certain Robert Park, je ne connais pas bien, qui a écrit un livre qui s'intitule Races et cultures en 1950. Et ce Robert Ezra Park dit la chose suivante, ce n'est probablement pas par un pur hasard historique que le mot personne, persona en latin, dans son sens premier signifie un masque, un rôle. C'est plutôt la reconnaissance du fait que tout le monde, toujours et partout, joue un rôle plus ou moins consciemment. C'est dans ces rôles que nous nous connaissons les uns les autres et que nous nous connaissons nous-mêmes. C'est curieux, vous voyez, connais-toi toi-même rejoint le fait que nous jouons des rôles. Ah bon. Et commentant ce passage, Goffman va dire la chose suivante, on peut trouver une illustration de ce mouvement dans la vie sociale de Shetland. Alors il va, ce qui est curieux, c'est un spécialiste, il va étudier ce qui se fait sur l'île de Shetland. Donc vous voyez, il va appliquer cette catégorie dans une ville qui est plutôt, sur une île où il y a plutôt des paysans, il va montrer que ça joue aussi. Ce n'est pas simplement une histoire de vie mondaine. Même le paysan joue au paysan. Il a vu d'autres paysans. Alors le néo-rural, lui, il joue encore plus aux paysans. Aujourd'hui, ceux qui font des échos à mots, ça, ils savent très bien jouer aux paysans. Encore mieux que les vrais paysans. Alors, voilà ce qu'il dit. Durant les quatre ou cinq dernières années, je donne un exemple, un couple marié d'origine paysanne avait dirigé l'hôtel touristique de l'île dont il était propriétaire. Dès le début, ces personnes s'étaient imposées de faire abstraction de leur propre conception de l'existence, qu'ils étaient paysans, quoi, d'origine paysanne, pour offrir à la clientèle bourgeoise de l'hôtel toute la gamme des services et des commodités qu'elles pouvaient attendre. Mais petit à petit, les directeurs en vinrent à considérer leur mise en scène avec moins de cynisme et se montrèrent de plus en plus conquis par la personnalité que leurs clients leur prêtaient. Vous voyez, vous jouez à l'hôtelier qui accueille des bourgeois, donc qui a la culture bourgeoise, etc., mais vous vous prenez au jeu et vous devenez vous-même, ce bourgeois que vous étiez en train de jouer. Autre exemple, il nous est fourni par la jeune recrue, donc l'exemple militaire, ça c'est classique, qui commence par se plier à la discipline militaire pour éviter les punitions physiques et qui finit par respecter le règlement pour faire honneur à son régiment et gagner l'estime de ses officiers et de ses camarades. Commencez par vous plier à une fonction qui vous est assignée, mais petit à petit, vous vous prenez au jeu et ça devient votre vie. C'est une affirmation très classique. Alors ça peut jouer dans tous les sens, on peut même tout d'un coup se dire « Ah, jusqu'ici, on ne m'a fait que jouer un rôle, voilà ce que je suis. » Vous voyez, ça peut se jouer dans l'autre sens. Mais vous comprenez que cet écart et le fait que la société nous fait jouer des rôles de toute façon, mais ça ne veut pas dire que nous préexistons au rôle qu'elle nous fait jouer. On ne sait pas ça, vous voyez, ça serait une affirmation un peu massive. Peut-être qu'en fait, nous trouvons notre identité à travers une diversité de rôles qui nous sont proposés et dans notre oscillation, dans la faille qu'il y a entre ces différents rôles, nous nous constituons nous-mêmes. Et c'est une vraie question. Vous savez, les exemples pris par Jean-Paul Sartre dans « L'être et le néant » sur le garçon de café. Le garçon de café qui, surtout le garçon de café parisien, vous savez, qui joue au garçon de café. Il y a une figure du garçon de café parisien, classique, celui qui est un peu goyeur, un peu dédaigneux dédaigneux du client. Vous avez vraiment l'impression quand vous arrivez dans le café à Paris que vous le faites chier. Il arrive, il nettoie votre table avec un petit peu de « ouais » et « alors, qu'est-ce qu'il prendra ? » Et truc... Et vous voyez bien que dès qu'on vous mettez le petit gilet, qu'on vous met le torchon sur le bout du bras et puis le plateau à côté, tout d'un coup, vous allez commencer à vous mettre dans le rôle, quoi. Et c'est ce que Sartre appelle, il explique pour montrer des formes de réification, de chosification de soi, de mauvaise foi, c'est-à-dire le fait qu'on est un être libre, on s'invente par notre liberté, mais on fait comme si on était une chose, comme si on avait une définition. Oui, mais ce n'est pas de la mauvaise foi. On pourrait l'analyser justement par le fait que nous ne cessons de jouer des rôles et que si nous ne jouions pas de rôles, notre existence est tellement indéterminée, finalement, il y a tellement de possibilités, vous voyez, qu'on sentirait une forme d'inconsistance. Donc, c'est comme ça que c'est présenté. Nous sommes des êtres sociaux, la société détermine des rôles et c'est pour ça que le monde est un théâtre. Si on remonte un peu en arrière, on peut aller un peu plus loin et revenir d'ailleurs à la pièce de Shakespeare où la parole, le monde entier est un théâtre, All the world is a stage, apparaît. C'est la pièce As You Like It, une comédie, comme il vous plaira, Et voilà le passage de Shakespeare que je vous rappelle, acte 2, scène 7. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Il faut imaginer, c'est un acteur qui dit ça et c'est un personnage qui dit cela, en fait, dans la pièce. Tous, hommes et femmes, ne sont que des acteurs de ce théâtre. ils ont leurs sorties, leurs entrées et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer. La remarque, c'est que nous n'avons pas qu'un seul rôle. Chez Shakespeare, plutôt que l'idée que nous jouons un rôle, il y a cette idée de la diversité des rôles qui se jouent dans une seule existence. et chacun dans sa vie a plusieurs rôles à jouer dans un drame en sept âges. Sept actes, sept âges. Et là, vous allez avoir une description des sept âges de la vie selon une conception d'ailleurs assez ancienne en fait, qu'on hérite des Romains. D'abord, le nouveau-né, vagissant et bavant dans les bras de sa nourrice. Puis, l'écolier, géniard, avec son cartable et son visage frais du matin qui, comme un escargot, se traîne à regret à l'école. Et puis, l'amoureux, soupir de forge et balade dolente sur les sourcils de sa maîtresse. Parce qu'on suppose qu'il écrit des poèmes sur les sourcils de sa maîtresse. Puis, le soldat. Parce que vous avez cette période amoureux et puis après, vous vous ressaisissez. Il y a presque un moment dialectique ici. Le soldat, plein de jurons étranges, poilus comme la panthère, jaloux de son honneur, violent et pront à la querelle, recherchant la bulle d'air de la gloire. Une phrase extraordinaire, la bulle d'air de la gloire. Dans la gueule même, recherchant la bulle d'air de la gloire. Dans la gueule même du canon. Puis, le juge de paix, beau ventre rond. Ça, c'est moi déjà. Le juge de paix, beau ventre rond, doublé de chapeau fin, œil sévère et barbe bien taillée, plein d'augustes dictons, d'exemples rebattus. Et c'est ainsi qu'il joue son rôle. Le sixième âge tourne aux pantalons décharnés, en pantoufles, lunettes sur le nez, bourse aux côtés. Les autres choses de sa jeunesse, bien conservées, sont trop larges d'un monde pour ses jarrets amégris et sa grosse voix d'homme. Retournante au fossé de l'enfance. Sa grosse voix d'homme retournante au fossé de l'enfance. La voix qui, en vieillissant, devient plus aiguë. c'est terrible, hein. A le son, cette voix, a le son de la flûte et du sifflet. Le tout dernier tableau qui clôt cette histoire étrange et mouvementée, c'est la seconde enfance et la mémoire absente, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. l'admirable passage de Shakespeare. Mais, vous remarquerez qu'à la différence de Goffman, ici, il ne s'agit pas de rôles sociaux, simplement. Il y a cet aspect-là, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est constitutif de notre vie. Ça ne nous est pas imposé de l'extérieur. Ce sont des âges de la vie. Ce ne sont pas des fonctions de la société. Ce sont des âges de la vie. Donc, on n'y échappe pas. Il y a différents stades dans notre existence qu'on peut diviser en plusieurs actes, plusieurs modes d'exister. Vous savez que l'individualisme moderne nous fait croire qu'il n'y a plus d'âge de la vie. En fait, il y a peut-être la petite enfance encore qui nous fascine comme un état d'innocence, voire même de perfection. Depuis Rousseau, on a la nostalgie de l'enfance, le culte de l'enfance, etc. Mais après, vous arrivez à l'adolescence et le monde contemporain nous propose une sorte d'adolescence qui ne cesse de se prolonger comme une sorte d'idéal. Vous voyez ? L'adolescent qui peut déjà faire des trucs par lui-même mais qui n'est pas tout à fait responsable, qui peut se payer des choses mais avec un argent qu'il n'a pas gagné. qui peut dire à tout le monde « Je vous emmerde » parce qu'il n'a pas vraiment d'obligation. Et ça, ça devient la seule figure et on pense qu'il n'y a qu'un seul âge de la vie. Mais ça n'est pas vrai. Vous voyez la pauvreté de cette vision-là. Éventuellement, après, il y a un troisième âge. Mais vous voyez, ici, il y en a sept, pas trois. et ça signifie que vous passez dans votre vie non seulement d'un rôle à l'autre mais d'un monde à l'autre d'une certaine façon. Regardez, est-ce que vous aimez les mêmes choses que vous aimiez quand vous étiez adolescent ou quand vous étiez enfant ? Vous voyez, par exemple, moi, j'écoute difficilement du Chantal Goya aujourd'hui. Pourtant, Chantal Goya était une grande figure de mon enfance. J'ai chanté ce matin à Lapin à tuer un chasseur. Je l'ai même chanté en spectacle d'école, vous voyez. Je m'identifiais bien sûr à Actarus, le prince de Fort, celui qui pilote Goldorak. Vous voyez, bon, quel rapport ? Vous-même, vous appartenez au monde d'une jeunesse que j'ai eue et je peux me reconnaître en vous d'une certaine façon, mais je mesure aussi l'écart qu'il y a désormais. Et vous m'apparaissez comme des petits cons, souvent. Oui. Mais vous remarquerez que je serai un vieux con moi-même de vouloir vous imposer ce qui est propre à mon mode d'exister parce que je suis un outrage de la vie et de vouloir vous l'imposer à vous. Parce que comprendre qu'il y a des âges de la vie, ça veut dire que ce qui est requis à chaque âge de la vie n'est pas la même chose que ce qui est requis dans un autre âge. vous voyez ? Donc, ici, la pensée shakespearienne est une pensée qui est classique. Shakespeare est un auteur très, très classique qui s'inspire de Sénèque, qui est très proche de la pensée antique, mais qui montre qu'il y a des âges de la vie et que finalement nous sommes pris dans des actes, dans des rôles, dans des intrigues, dans des aspirations qui correspondent à chaque fois à ces âges. Donc, autre manière de penser le monde comme théâtre. On va remonter encore en arrière et on peut prendre d'autres lieux où il est parlé de la vie comme théâtre. Je pense, bien sûr, on en reparlera à celui qui a joué un rôle décisif dans l'apparition du concept de personne, grand philosophe, mais souvent considéré comme une sorte de répétiteur, de compilateur, de juriste ou d'homme politique ou seulement d'orateur, à savoir Cicéron. Et Cicéron, dans son... ce dialogue qu'on intitule de la vieillesse mais qui s'intitule en réalité les catons majeurs, le grand caton, le vieux caton, disons, il a cette phrase très importante. Voilà. L'acteur, pour plaire, n'a pas besoin de jouer toute la pièce. Il suffit qu'il se fasse apprécier dans les scènes où il a paru. C'est pas... C'est pas celui qui est sur scène du début à la fin qui plaît. Parfois, vous voyez un type qui a un petit rôle, qui est un second rôle. D'ailleurs, il y a une sorte de gloire du second rôle au cinéma ou au théâtre. On se dit le meilleur second rôle, c'est presque... Vous voyez, le César du meilleur second rôle, c'est presque mieux que le César du premier rôle. Parce que, d'une certaine façon, vous avez été en arrière mais vous avez eu un jeu tellement signifiant, vous voyez, que ça a débordé de l'endroit où vous avez cantonné. Alors, l'acteur, pour plaire, n'a pas besoin d'être dans toute la pièce. Il suffit qu'il se fasse apprécier dans les scènes où il a paru. De même, le sage n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'applaudissé final car une courte existence est assez longue pour mener une vie bonne et honnête. Ici, qu'est-ce qui est en jeu ? On voit la vie comme un théâtre pour nous dire que, dans cette vie, on peut avoir un petit rôle. On peut être un... avoir un second rôle. Il y avait ceux autrefois dans le théâtre quand le théâtre avait beaucoup d'argent qui jouait des rôles de halbardier, vous voyez, dans un coin de la scène. vraiment un petit rôle. C'est difficile de donner une très grande impression quand vous jouez un halbardier silencieux mais, enfin bon, on peut imaginer que même là, vous voyez, quelqu'un pourrait nous avoir vus et dire, vraiment, ce halbardier incroyable. Il tenait, il avait une attitude de statue, une attitude marmoréenne, on sentait qu'il était là et que, bon, ce serait un prodige mais vous pourriez faire ça. Vous pouvez imaginer. Donc, qu'est-ce que nous dit Cicéron ? Voilà, la question, ce n'est pas le fait qu'on occupe le devant de la scène, ce n'est pas qu'on joue sur longtemps, le plus longtemps possible, c'est de tenir son rôle. Et ça sera une grande affirmation de la morale et de l'éthique cicéronienne, il faut tenir son rôle. Il faut savoir quel est son rôle, puis s'y tenir et bien le jouer. Et bien jouer son rôle, c'est jouer dans le bien ou avec le bien, c'est donc avoir une vie vertueuse et honnête. Et même quand vous prenez des exemples de vertus, finalement, c'est encore des personnages qui vont être des lieux d'identification et qui vont orienter notre vie. Donc, vous voyez, ça sera toujours là. Ici, le monde comme théâtre, c'est simplement pour nous dire vous avez un rôle à jouer, sachez que votre rôle dans la partition, dans la composition d'ensemble et il faut s'y tenir. Et voilà, c'est ça la sagesse. Donc, la comparaison théâtrale sert de grille de lecture à notre existence. Il faut savoir comment on voit, qu'est-ce que c'est qu'être bon, c'est bien tenir son rôle, bien jouer son rôle. Autre référence, et là, je bascule dans le monde chrétien, enfin, même si, de fait, Shakespeare est chrétien et qu'il écrit, même si les références antiques sont très très fortes chez lui, malgré tout dans l'univers de la chrétienté. Je prends un passage très célèbre de Bossuet et du jeune Bossuet. On est au XVIIe siècle et on a quelque chose de typique de l'art oratoire de Bossuet, considéré par Paul Valéry comme le plus grand écrivain, sur lequel il y en est. Il n'y en a pas d'autres. Vous savez qu'autrefois, on apprenait vraiment la langue française dans les oraisons funèbres de Bossuet. C'était vraiment la référence majeure. La disparition de Bossuet de la culture, enfin, de l'éducation, je dirais nationale, c'est la disparition d'un monde. Parce que même l'école jusqu'à de la Troisième République lisait dans Bossuet ou apprenait dans Bossuet. Bossuet et Fennelon. Fennelon, c'était les aventures de Télémaque, on lisait, et puis Bossuet, les oraisons funèbres. Alors, voilà, là vous avez un passage très célèbre du jeune Bossuet J'ai connu d'ailleurs plusieurs prêtres un peu à l'ancienne qui connaissaient ce passage par cœur. J'entre dans la vie avec la loi d'en sortir. Je viens faire mon personnage, je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. J'en vois passer devant moi, d'autres me verront passer. ceux-là même donneront à leurs successeurs le même spectacle. Tous, enfin, viendront se confondre dans le néant. Ma vie est de 80 ans tout au plus. Prenons-en 100. Qu'il y a eu de temps où je n'étais pas. Qu'il y en a où je ne serai point. et que j'occupe peu de place dans ce grand abîme des ans. Je ne suis à rien. Ce petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant où il faut que j'aille. Je ne suis venu que pour faire nombre. C'est terrible cette phrase. Je ne suis venu que pour faire nombre. Encore n'avait-on que faire de moi. et la comédie ne serait pas bien. Pardon. La grande phrase je massacre. C'est très bien. Et la comédie ne se serait pas moins bien jouée quand je serai demeuré derrière le théâtre. Terrible. Vanité et vanité. Dans le registre de l'art oratoire du grand siècle où on commence toujours par manifester la vanité de toute chose. Et c'est à partir de cette vanité qu'on n'est plus que suspendu finalement à la grâce de Dieu à la charité à ce qui va voilà. Mais ce qui est intéressant ici d'ailleurs vous remarquerez c'est que ça repose sur un paradoxe. Il y a donc une lecture du théâtre le monde est une scène. D'un côté je joue un personnage et donc le théâtre vous voyez c'est ce qui a un commencement et une fin. Mais là c'est que le rôle qui a un commencement et une fin et c'est un rôle qui devient en plus négligeable. Donc vous voyez c'est assez curieux c'est presque l'inverse une métaphore théâtrale est employée à l'inverse de celle de Cicéron. Et puis curieusement aussi la pièce dont parle Bossuet est une pièce de durée indéfinie. C'est ça qui fait que je suis noyé dedans. J'aurais pu être derrière ce théâtre mais le théâtre du monde c'est une scène immense qui a commencé des milliers d'années en arrière qui continuera des milliers d'années après moi et moi qu'est-ce que je suis là-dedans etc. Donc là c'est très curieux vous avez un emploi de l'image théâtrale pour nous faire comprendre la brièveté de la vie et en même temps vous voyez l'emploi est à l'opposé de celui de Cicéon de dire non justement il y a un commencement et une fin et l'important c'est d'être bon dans ce commencement et cette fin on n'est pas noyé puisqu'on a un rôle il s'agit de comprendre ce rôle il se peut du reste que dans le jeune Bossuet ici employant la métaphore théâtrale soit moins proche du christianisme et de Saint Paul que ne l'est Cicéon dans son usage de la métaphore théâtrale de la lecture théâtrale de la vie je pense bien sûr à cette parole de Saint Paul vous savez qu'il y a deux passages de la Bible du Nouveau Testament en grec où le mot théâtre apparaît dans les actes des apôtres au chapitre 19 lorsque c'est un peu anecdotique vous savez c'est le moment où un certain Démétrius à Éphèse s'indigne de la prédication de Paul parce que Démétrius est un fabricant de 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 petites artémises il fabrique des petites artémises en fait il fabrique vous voyez comme des parce que le temple d'artémise se trouve à Éphèse vous savez donc un peu comme les types qui fabriquent des tours Eiffel pour les touristes et donc c'est pas du tout la petite artémise c'est pas c'est pas un objet pieux comme tel c'est juste alors il est commerçant et il dit vous vous rendez compte la prédication de ce mec va casser le commerce parce que s'il nous dit artémise c'est pas vraiment une déesse etc qui est un vrai dieu et qu'il ne faut pas croire au dieu fait de main d'homme enfin que ça n'est que fait de main d'homme vous voyez à ce moment là nous comment est-ce qu'on va écouler la marchandise les gars donc il y a une sorte de révolte des marchands d'Éphèse des fabricants de tours Eiffel si vous voulez des temples d'artémise en miniature et ils vont entraîner emmener tout le monde les chrétiens les disciples de Paul etc dans un théâtre et le théâtre va être le lieu de l'accusation et vous retrouvez quoi vous retrouvez la reine en fait ce qu'il va devenir la reine et je pense que saint Paul lorsqu'il va employer après le mot théâtre dans la première au Corinthien ça renvoie sans doute à cette situation et voilà la grande parole qui rejoint l'idée que la vie du chrétien est un théâtre paradoxal vous pourriez dire mais attendez c'est l'authenticité la vérité mais non il y a une affirmation chez saint Paul dans la première épître au Corinthien chapitre 4 verset 9 car Dieu ce me semble nous a nous les apôtres exhibés au dernier rang comme des condamnés à mort épithanatius ça c'est en vue de la mort oui nous avons été c'est traduit comme ça généralement nous avons été livrés en spectacle au monde aux anges et aux hommes vous avez vu Dieu nous a nous les apôtres exhibés Dieu c'est donc Dieu le sujet qui livre Dieu nous a livrés et le mot qui est employé ici c'est théâtre en théâtre curieux ça Dieu nous livre en théâtre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que là vous avez un lieu qui nous dit que penser le théâtre ça sera aussi penser la vie chrétienne quelque chose qui nous étonne mais c'est de fait ce qui est présupposé par certaines affirmations de saint Paul alors vous savez que cette image d'être livré en théâtre en spectacle au Dieu par exemple c'est une idée qu'on trouve chez Sénèque de manière contemporaine en fait c'est pas avant notamment dans son texte sur la Providence et notamment dans le passage où il parle du suicide de Caton vous savez Caton pas le Caton dont parlait Cicéron tout à l'heure l'autre celui qui lutte contre le pouvoir de César qui va être dans cette défaite de la République face à l'Empire naissant et qui ne veut pas être pris par les hommes de César et qui va donc se suicider alors on nous raconte que cette dernière nuit de Caton où il lit le Fédon de Platon curieusement Platon condamne le suicide dans le Fédon mais enfin bon bref il lit le Fédon sur l'immortalité de l'âme et le fait que nous sommes d'abord âme et que philosopher c'est apprendre à mourir puis il essaye de s'éventrer avec son épée et puis au premier coup ça marche pas ah mince et en plus ces hommes essayent de le penser etc vous avez cette et alors là il se laisse pas abattre si j'ose dire c'est à dire qu'il reprend son épée il y va un deuxième coup et Sénèque dit voilà l'homme admirable vous savez ce que disait Baudelaire à propos du stoïcisme donc la philosophie de Sénèque le stoïcisme religion qui n'a qu'un seul sacrement le suicide alors c'est ce passage là de Sénèque oui parce que le suicide c'est alors en fait c'est pas si simple que ça parce que les stoïciens d'une certaine façon condamnent le suicide parce qu'ils disent si le suicide est une manière c'est parce qu'on est submergé par l'émotion ça prouve qu'on n'est pas un sage vous voyez donc vous pouvez pas comme ça vous tuer c'est pas possible mais en même temps ils diront la porte est toujours ouverte c'est la grande phrase pour parler du suicide et qu'il y a un moment où vous pouvez affirmer d'une certaine façon votre souveraineté par rapport au monde en quittant la scène au moment où vous l'avez choisi et on voit bien que Caton n'est pas pris par il n'est pas submergé par l'émotion d'où la mise en scène vous savez il lit le fédon de Platon et il dit cet empire c'est le monde que j'execre César je ne veux pas vivre sous César je disparais je me retire de la scène vous voyez avec une sorte de geste héroïque glorieux etc ça c'est curieusement c'est exactement le geste de Magda Goebbels dans le bunker d'Adolf Hitler vous savez où elle écrit un monde sans Adolf c'est pas un monde où je veux vivre et où mes enfants peuvent vivre et donc qu'est-ce qu'elle fait elle se suicide avec son mari mais elle tue aussi tous ses enfants alors même que Magda Goebbels c'est celle qu'on voyait dans les documentaires du Reich pour montrer la famille arienne idéale oui bon mais il y a une histoire derrière ça curieusement c'est l'influence terrible de Caton en fait de la figure de Caton dans la philosophie antique alors bon bref et là vous avez une vision où on est en spectacle aux dieux mais alors vous avez des sortes de dieux qui attendent de nous voir faire des grands exploits qui nous attendent et ce sont des dieux qui sont des dieux spectateurs justement et qui viennent applaudir c'est pas du tout la même chose dans le christianisme voyez Dieu n'est pas spectateur le verbe se fait chair il est le premier acteur de l'histoire et ce dieu n'est pas le dieu qui attend de nous voir faire des exploits voyez qui même se dit ah c'est bien s'il est dans le mal parce que ça va être l'occasion de montrer voyez non il est avec nous l'horreur c'est l'horreur mais il vient l'illuminer de l'intérieur et il vient vous voyez nous faire traverser de la charité alors pourquoi est-ce que est-ce qu'il y a cette idée du théâtre qui peut apparaître dans le christianisme pour deux raisons d'abord parce que quand vous êtes chrétien vous portez une parole qui n'est pas la vôtre vous rendez témoignage au verbe fait cher donc vous voyez rendre témoignage et dire son texte d'une certaine façon est quelque chose qui est vraiment proche une analogie avec l'acteur je rends témoignage je parle mais ma parole c'est la parole de Dieu donc je ne suis que vous voyez que le le dépositaire l'intendant d'une parole d'un mystère qui est plus grand que moi c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est analogue au comédien et puis cette parole vous savez nous avons été livrés c'est dans une adresse aux corinthiens qui s'enorgueillissent de ceci ou de cela et juste avant vous savez vous avez la célèbre phrase de saint Paul qu'as-tu que tu n'es reçu et pourquoi te glorifies-tu de ce que tu as reçu comme si tu ne l'avais pas reçu d'accord le problème vous a remarqué d'ailleurs dans cette phrase c'est pas de se glorifier c'est le fait de se glorifier de choses reçues comme si on ne les avait pas reçues parce que Dieu veut la gloire de sa créature la gloire du poète c'est la gloire de son poème aussi donc c'est pas le problème le problème c'est pas la gloire c'est le fait que vous voyez on se on se glorifie sans voir qu'il y a d'abord une réception et après vous avez remarqué dans la phrase c'est nous les apôtres exhibés donc comme des phénomènes de foire des acteurs exhibés mais exhibés au dernier rang donc ce qu'on voit mais qu'on va mépriser livrés en spectacle aux hommes et en réalité le mot apôtre vous savez c'est le mot qui veut dire c'est apostolos c'est envoyé envoyé en ambassade envoyé comme messager c'est ça ce que veut dire apôtre or c'est l'autre aspect si vous voulez de la comparaison avec le théâtre nous avons une mission nous avons un rôle entendez vous savez quand Moïse dit qu'est-ce que je vais dire aux hébreux quand tu vas m'envoyer tu leur diras quel est ton nom et tu leur diras cette phrase je suis m'a envoyé vers vous je ne sais pas si vous voyez les mecs je suis ce n'est pas moi vous voyez quelqu'un qui arrive Moïse arrive commence par dire une phrase je suis mais ce n'est pas lui vous voyez c'est le seul qui dit je suis et je est un autre je est un autre la grande phrase de Rimbaud je suis c'est un autre puisque c'est je suis qui m'a envoyé et donc moi ce que je suis c'est un être envoyé donc donc ici l'idée c'est que le chrétien a une vocation il est appelé il est envoyé il est une mission ce n'est pas qu'il a simplement une mission vous vous souvenez il est une mission sur cette terre mais donc vous comprenez que là encore l'image théâtrale existe parce que j'ai il y a le Fabrice Adjage tel que Dieu le voit de toute éternité et c'est à lui c'est lui que je dois être vous comprenez qui est bien plus grand que mes projections que mes identifications que mes et cela c'est à travers la suite du Christ vous voyez qui est celui qu'il s'agit d'imiter il faut voir ce que ça veut dire imiter ici et donc vous avez toute une tradition chrétienne qui en fait reprend radicalement l'image du théâtre d'accord donc c'est pour ça que quand on parle de théâtre du monde on est vraiment dans un lieu qui est un lieu extrêmement fort extrêmement profond de la pensée et c'est une vérité qui traverse vous voyez aussi bien la pensée des grecs que le christianisme et qui reste fondamental alors pour conclure cette première partie un rappel je vous ai dit ce qui est inscrit au fronton du temple de Delphes ce qui est inscrit au fronton du théâtre du globe en réalité si vous prenez l'étymologie des mots vous allez voir vous découvrez quelque chose qui est très étrange vous savez que le théâtrone le grec théâtrone qui va devenir théâtroum en latin qui signifie donc le lieu de la représentation vient du verbe grec théâomai qui veut dire regarder contempler et vous savez bien que sur la même racine théâ va se créer le mot théorème théorie on est dans le registre de la vision en fait c'est voir toujours et si vous reprenez plus loin la racine indo-européenne du mot Dieu théos c'est le voyant c'est celui qui voit c'est celui qui est providence prévoyant pour les deux donc c'est très étonnant vous avez le mot théos Dieu qui parmi les hommes va appeler donc le regard de Dieu si vous voulez le regard celui qui nous regarde et qui nous prévient vous voyez dans son regard attentif et à partir de là ça va se scinder en deux types de regards pour nous le regard théorique et le regard théâtral c'est comme si la vision humaine pour comprendre le monde se scindait chez les grecs dès l'origine entre théorie et théâtre entre une manière où il s'agit d'expliquer de comprendre ce que l'on voit et une autre où il s'agit de raconter plutôt comme un témoin et d'entrer dans un drame et donc pour ça qu'il y a cette scission première du regard chez les grecs entre théorie et théâtre entre philosophie et tragédie si j'ose dire deux manières de lire et deux manières qui viennent se compléter le théâtre donne donc une lecture de l'existence et c'est ce qu'on va essayer de voir c'est-à-dire que le théâtre nous présente des catégories dont nous usons très spontanément pour essayer d'expliquer notre vie par exemple vous dites ah c'est comique là vous en prenez une catégorie théâtrale où nous sommes en train de vivre avec cette pandémie une grande tragédie mondiale reste à voir si on a fait bon usage du terme tragédie vous comprenez nous ne cessons d'employer ces catégories au tel point que c'en est une farce bon voilà justement encore mais il faut aller un peu plus loin et dire que le théâtre ne nous offre pas simplement des catégories interprétatives c'est-à-dire qui nous permettent de saisir ce qu'est notre existence il y a dans les catégories théâtrales quelque chose qui n'est pas simplement interprétatif mais constitutif donc ça va beaucoup plus loin constitutif de notre existence en tant qu'existence humaine autrement dit dans notre vie notre vie est abreuvée de récits d'histoires de narrations et ces narrations c'est pas simplement des lectures de la vie c'est aussi ce qui me dit ce qu'est une existence et nous-mêmes nous essayons de vivre notre vie de telle sorte que notre vie est une histoire soit une histoire vous voyez qui est un début et une fin qui est une intrigue avec un fil rouge qui est un combat et figure de héros qu'on puisse jouer un rôle dans la société vous voyez tout cela vient être marqué constitue vraiment la ressaisie humaine de notre vie j'ai essayé dans un livre un petit livre mais qui est un livre assez important dans mon travail de réflexion qui s'intitule à moi la gloire le dernier de mes essais j'ai essayé de montrer en fait ce que j'appelle le dispositif de la gloire mais qu'est-ce que c'est que la gloire la gloire c'est pas le bien simplement vous pouvez faire le bien vous n'avez pas la gloire qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la gloire une reconnaissance par un autre c'est très intéressant la gloire c'est par les bouches de la renommée finalement qu'elle advient donc vous voyez c'est pas le bien comme tel la gloire c'est le retentissement du bien chez un autre donc vous voyez ce qui est très intéressant c'est que quand vous cherchez la gloire vous vous en remettez au jugement de l'autre curieusement la recherche de la gloire présuppose une forme d'humilité très étonnante qui est de dire il faut que l'autre dise du bien de moi c'est pas moi-même et mon propre jugement sur moi-même qui compte ça c'est l'orgueil je m'en remets au jugement de l'autre très paradoxal ce que je suis en train de vous dire mais d'une certaine façon c'est la logique même de la gloire et vous comprenez que dès lors dans la logique de la gloire il va y avoir un phénomène qui est très justement et pour nous très très étonnant c'est que la gloire suppose donc non pas un homme qui fait un exploit mais un autre homme qui raconte cet exploit il n'y a de gloire que parce qu'il y a des héros et des poètes mais s'il n'y avait que des héros pas de gloire qui va chanter l'exploit du héros le répandre non s'il n'y avait que des poètes il n'y aurait pas de gloire sauf si le poète est lui-même un héros mais il faut force il y a des poètes qui chantent d'autres poètes bien sûr mais vous comprenez qu'il faut qu'il y ait des exploits humains antérieurement or la question c'est quel est l'ordre chronologique de cela quel est l'ordre chronologique de cela est-ce qu'il y a d'abord des exploits puis après des gens pour les chanter alors vous remarquerez que si on doit remonter dans le temps on a une situation qui est mythologique c'est-à-dire le chant des héros par un poète on ne sait pas qui c'est c'est ça le mythe et donc qu'est-ce qui est premier et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser donc vous avez des héros qui sont hors l'histoire et qui ne sont portés que dans un chant dans une poésie c'est ça la mythologie le mythe c'est ça ce qui est premier c'est le chant du poète et c'est parce que j'ai lu des chants épiques parce que j'ai lu le seigneur des anneaux que je me dis ah alors je peux être un héros vous voyez je peux être Sam Gamgee je ne vise pas trop je ne suis pas à Ragorn je sais très bien ce n'est pas la peine mais je peux être Sam au moins vous savez que c'est Sam le héros central du seigneur des anneaux ça a été dit par Tolkien lui-même or vous savez qu'il y a un passage extraordinaire dans dans le seigneur des anneaux parce que le seigneur des anneaux ne cesse de jouer ce dédoublement entre les héros et les poètes puisqu'il y a des chants dans le seigneur des anneaux il y a des discours vous voyez ce sont ces chants par exemple Aragorn chante l'histoire de Bérenne et Luthienne vous savez l'histoire de de cet homme qui est amoureux d'une elfe donc de ce mortier et lui-même va vivre cette histoire-là avec une elfe mais vous comprenez l'idée même de vivre cette histoire-là avec une elfe lui vient d'un chant d'une période du premier âge vous voyez donc ça c'est très intéressant et dans nos vies c'est comme ça c'est-à-dire que l'imaginaire les narrations viennent constituer aussi d'auvines ils nous donnent une structure à notre vie alors dans le seigneur des anneaux vous avez un passage extraordinaire où Sam et Frodo sont dans le Mordor et c'est terrible ils n'en peuvent plus ils sont assoiffés ils sont en train de se dessécher c'est la nuit tout le temps eux qui aiment les prairies riantes du comté c'est terrible le Mordor c'est le contraire de leur vie de Hobbit et ils n'en peuvent plus et à ce moment-là Sam dit est-ce que tu crois qu'il y aura un livre qui racontera l'histoire de l'anneau et de Frodo et de son serviteur Sam et alors ils ont un discours et il dit mais bien sûr parce qu'il dit parce que vraiment Sam il dit vraiment ce qu'on est en train de vivre là ça ressemble à ce qu'il y a dans les histoires c'est drôle et c'est ça qui va lui donner le courage ce qui lui donne le courage de traverser cette épreuve c'est qu'il y a des chants épiques qui les ont précédés et que ce que nous vivons c'est peut-être aussi une épopée et que donc je vais avoir le courage du héros pour traverser ce que je suis en train de vivre vous comprenez donc nous avons besoin de fiction nous avons besoin des chants des poètes et à la mesure de nos chants finalement nous vivons notre vie si vous avez dans votre vie encore des chants épiques des chants où il y a des héros vous aurez tendance à devenir un héros vous allez structurer si vous ne connaissez comme chant que Shape of You de Ed Sheeran I'm in love with your body the smell of your body dans un nightclub vous voyez parce qu'il a vu la fille dans une discothèque forcément vous allez conformer votre vie à ce personnage là ce personnage c'est celui là qui va vous marquer donc vous voyez faites attention nous ne sommes pas comme les autres animaux des êtres qui adhéreront complètement à notre être il y a cet écart et cet écart il est ménagé par la représentation par une vie qui ne cesse de se reconnaître en voyant des personnages en ayant des exemples en se disant en ayant une mission même et en se disant j'ai à tenir ce rôle pour ça vous voyez que le théâtre nous fournit des catégories qui permettent de penser profondément l'existence non seulement nous avons besoin de narration qui nous marque mais en plus les catégories narratives et dramatiques sont non seulement des lectures de notre existence mais quelque chose qui vient structurer notre existence on va faire une pause merci 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 merci